Monsieur, il est 7h30, on va enchaîner tout de suite avec le premier journal de ce vendredi. Avec Léa, mes papes chers, s'il te plaît, est-ce que je peux lancer un appel, voilà Léa. SOS, s'il te plaît. C'est quoi l'appel ? Parce que le premier jour, Néna, il faut abonner, il y a beaucoup d'autres jours. Le deuxième jour, dès qu'il n'y a pas d'habiller tous les jours, donc je vous demande ce que je veux dire, qui peut le savoir, que tu es venu, qui est 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 venu, si vous avez venu, n'y a pas d'habiller, s'il vous plaît. Non, je l'ai venu, je l'ai venu avec Maudu Faï, Moussli Couture, qui m'a éternelle depuis très longtemps. Je l'ai venu, c'est la création. Je l'ai fait bien, je l'ai fait bien. Mais si vous me dites, je l'ai fait bien, je l'ai fait bien, je l'ai fait bien. C'est beau, c'est beau. Voilà, alors, est-ce que nous avons cette taille, parce que tu as un goudou de... Je l'ai fait bien, je l'ai fait bien, je l'ai fait bien. Je l'ai fait bien, je l'ai fait bien. Voilà, il est 7h30, voici le premier bulletin d'information de ce vendredi 21 mars 2014. Jingle bulletin, c'est parti pour les infos. Journal présenté par Léa Ngaï, rebonjour. Rebonjour, pape chère, rebonjour à toutes et à tous. C'est parti pour cette première édition. Le président de la commission de l'UMOA, cher Adjibou Soumare, se prononce sur le plan Sénégal émergent. Selon lui, le Sénégal doit relever le défi du développement. Il a insisté sur les bons résultats et la bonne gouvernance qui, selon lui, sont chères à la communauté des bailleurs. Cher Adjibou Soumare, au micro de Nafisatou Sila. Si la communauté des bailleurs met des ressources à la disposition d'un pays, les premières choses que cette communauté tente de voir, c'est sur les gouvernances, mais également sur leur capacité à mobiliser ces ressources. Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord ce qui relève des États, notamment les réformes à faire. Même si les réformes sont douloureuses, ce sont des réformes qui sont nécessaires. Des réformes sur les secteurs de l'énergie, des réformes sur les secteurs de la gouvernance, des réformes dans d'autres secteurs qui sont des secteurs ciblés par la communauté des bailleurs. La deuxième chose aussi, c'est de pouvoir travailler avec cette communauté des bailleurs pour les amener à avoir des procédures qui puissent permettre également l'absorption des ressources. Le plus grand problème auquel nous faisons face, c'est le problème de l'absorption des ressources. On met des ressources à la disposition de nos pays. Il y a des faiblesses de la part des États, mais il y a des faiblesses aussi de la part de certains partenaires qui ont des procédures extrêmement compliquées. Je vous l'annonçais en titre, l'affaire du terrain de l'ambassade turc en construction sur la corniche ouest prend des proportions diplomatiques selon le maire de Dakar Khalifa Sale. L'État et la mairie de Dakar entendent trouver une solution au problème. Nous écoutons Khalifa Sale au micro de Dissaprera. Aujourd'hui, la corniche, je vous ai dit, la ville en son temps a posé des décisions et a posé des actes. Les collègues voulaient en faire un débat. On leur a dit, vous avez tous suivi le développement. Il paraît même, je ne l'ai pas entendu, que l'ambassadeur de Turquie est intervenu dans les zones pour expliquer. Puisque ça devient un problème diplomatique. Mais la ville et l'État qui sont l'État ont utilisé, utilisent d'autres voies pour trouver une solution. Nous sommes en rapport permanent étroit avec le ministre de l'Intérieur et nous sommes en train de voir les meilleures solutions. Il n'y aura finalement pas de second rapport des élections locales. Elles se tiendront le 29 juin prochain. C'est une annonce du porte-parole du gouvernement Abdoulatif Koulibaly au sortir du Conseil des ministres de ce jeudi. Il a également rapporté la décision du chef de l'État sur le mode de scrutin au niveau départemental Lyssa-Préra et Mardien. C'est officiel, les élections locales se tiendront à date échue le 29 juin 2014. Ça voudra dire que si on avait maintenu le système actuel, le dernier délai pour déposer liste électorale concernant les élections du 29 juin qui sont maintenues, les élections du 29 juin sont maintenues au 29 juin 2014. Le 29 juin, il n'y a pas de rapport à l'envisage. Le 29 juin, c'est ce qui est prévu. Le chef de l'État a par ailleurs arbitré le désaccord majeur intervenu lors des négociations sur le code électoral, le mode de scrutin des conseillers de ville et le mode d'élection au niveau départemental ont été légèrement modifiés. à Dakar, à Rufusque, à Guédiaway et à Thies. Les conseils qui seront élus seront l'émanation des élus au niveau des listes majoritaires et proportionnelles dans chaque commune de plein exercice. Autrement dit, la ville sera, les conseils de ville seront composés d'élus provenant des communes de plein exercice érigées dans les cinq villes concernées. La liste proportionnelle, ce que le président l'appui a décidé, devra élu 55% des conseillers. La liste proportionnelle, 55% des conseillers. Et la liste majoritaire devra pourvoir 45% de l'ensemble des élus de chaque conseil départemental. 45, 55, ça fait 100%. C'est un scrutin majoritaire des listes et un scrutin proportionnel des listes. 55% pour la liste proportionnelle et 45% pour la liste majoritaire. Du coup, les candidats ont 60 jours au lieu de 80 dans l'actuel code pour déposer leur candidature. la date limite des dépôts des dossiers est fixée au 29 avril à minuit. Fin de cette première édition. Prochain rendez-vous à 9h. Voilà, boukenlal sabo corniche. La dernière fois, on en a parlé. On a fait beaucoup de commentaires là-dessus. On ne veut pas que ni lal sou ni corniche. Ah, il s'apportait ses fruits. Que c'est un ancien une belle vue où il faut romper. C'est vrai, c'est vrai. Je ne m'implique pas, je reste une autre, mais je comprends. Voilà, c'est ça. Donc 9h, on te retrouve pour un autre bulletin d'information. Je rappelle que l'information en temps réel aussi, vous en avez droit sur www.gfm.sn.